Merci Monsieur le Président. Par la relance des négociations avec les Balkans occidentaux, annoncée cette année par Jean-Claude Juncker lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union ainsi que dans le programme de la nouvelle présidence bulgare, l'Union Européenne tente de conjurer le désaveu cinglant du Brexit. Mais 15 ans après le sommet de Thessalonique de 2003 qui se voulait le premier jalon de cette longue feuille de route, jamais ce nouvel élargissement n'aura paru aussi chimérique. En effet, non seulement l'absence de progrès est patente sur l'essentiel des chapitres de négociations, mais l'engouement s'est de part et d'autre considérablement émoussé puisqu'outre la désapprobation massive des opinions publiques des États membres historiques, 51% des Serbes âgés de 18 à 29 ans se déclaraient en 2016 hostiles à l'adhésion. Comment pourrait-il en être autrement alors que l'avenir s'est écrit désormais à Moscou, à Dubaï et à Pékin où l'ensemble de ces États croient trouver les fondements d'une collaboration économique et diplomatique de bonne foi et dénuée de conditionnalité politique ? On témoigne le rôle clé de la Serbie par la restauration des 370 km de voies de chemin de fer reliées en Belgrade à Budapest dans le projet hégémonique chinois de Nouvelle Route de la Soie. A l'évidence, l'Union Européenne n'incarne plus un horizon indépassable et le réveil des passions nationales place son projet désincarné à contre-courant du sens de l'histoire. Je vous remercie. Merci.